Ce qui est un petit peu méchant je trouve vu la performance qu'il a fait Mais justement FireBurner on le voyait il a porté un petit peu son équipe vers l'avant Là dans cette rencontre contre G2 C'est Justin pour l'instant qui est à l'assaut Chicago très bon duel là remporté face à G FireBurner attention à cette passe qui raterrit dans les roues de JNaps Rizzo qui va tenter de la petite robe dans les cages Chicago qui temporise ce qui va pour y retourner Personne ne va sur la balle FireBurner est venu le contrer mais vraiment dernier moment C'est peut-être pas terminé avec JNaps qui va retoucher pour Rizzo dans la course Avec le contre favorable qui a coué Gareggi sur sa ligne Il n'a pas esquissé le moindre mouvement C'est arrivé très très vite là Bou portant quelle position de la part de Rizzo Qui vient battre Justin et ouvrir le score en faveur de G2 Un petit peu de passivité j'ai l'impression dans cette équipe de NRG Il va falloir réagir un petit peu plus vite On en parlait tout à l'heure de la vitesse que pouvait déployer G2 Et là j'ai vraiment l'impression qu'ils les ont laissés jouer Et attention déjà le deuxième but de G2 Rizzo qui est venu décaler légèrement cette balle en hauteur Pour que JNaps ait beaucoup d'espace Et regardez c'est parfaitement joué cette toute petite touche Justin l'attend, il est obligé, il ne peut pas partir au cas où Rizzo la mette sur le backboard Il doit pouvoir se défendre ce backboard Et du coup ça fake Justin, il ne peut plus aller au duel sur JNaps Et donc le deuxième but de G2 Pour l'instant c'est un excellent début de match Excellent de la part de Rizzo Très belle touche Et déjà le break qui est fait Ça surprend un petit peu NRG qui joue son premier match aujourd'hui FireBurner en retrait, c'est un petit peu long Vers l'avant pardon, vers Garegi Ça va, il est contre le backboard Rizzo qui a le contre favorable une nouvelle fois Chicago va essayer de repousser Il prend Garegi à contre-pied FireBurner qui s'est fait bum par Garegi cette fois-ci On ne pourra pas dire que c'est de la faute de FireBurner Attention Justin, qu'il la décale Garegi déjà dans les airs, il essaie de trouver le backboard Mais c'est instantanément défendu par Chicago JNaps qui va venir couper la trajectoire pour servir Rizzo Rizzo pour JNaps JNaps encore pour Rizzo Rizzo le décalage c'est malheureusement pas cadré Mais ça combine très bien là pour l'instant Chez les joueurs de G2 FireBurner dans les airs qui prend un très bon duel là face à Chicago Justin pour essayer de la rediriger C'est sur la transversale Mais Garegi qui va la mettre lui aussi sur le poteau Attention il n'arrive pas à trouver le cadre Ça tient bon côté G2 Et on va pouvoir sortir avec Chicago côté droit Le petit crochet pour éliminer Garegi Possibilité de centrer Rizzo qui passe à côté de ce ballon Et Chicago qui dribble une nouvelle fois Garegi avec de l'espace Il a joué l'une-deux avec le wall Il ne pourra pas rabattre ce ballon dans le but C'est Rizzo qui va toucher Rizzo peut-être rentre deux temps Il s'est bien joué Il arrivera à surprendre un peu Justin Mais Justin il a le contrôle de la balle Il a passé un joueur Mais il ne passera pas Chicago Très bonne touche de JNaps Là pourtant pour user Mais attention à Garegi qui remporte le duel derrière Justin dans les airs La tentative de double top de Justin Plus le bump de je crois FireBurner C'est excellent là l'attaque de NRG Qui ne laisse aucune chance à la défense de G2 Ça commence par Garegi Qui vient gagner le contre Et c'est lui qui vient d'un peu le défenseur Justin une petite double top Pour ouvrir le score En faveur d'Energi Pour réduire le score C'est le premier but en tout cas de la journée Inscrit par l'ancien rookie Qui là se fait démolir Rizzo Contrôle de balle Ça passe au-dessus de FireBurner Là c'est très bien joué Chicago qui va tenter d'y aller Attention et Garegi qui retouche cette balle Ça bat complètement JNaps Oh il ne s'y attendait pas JNaps Et pourtant Garegi il avait encore un petit peu de ressources On va voir ça Regardez ce bump Il rebondit sur le plafond Et il vient la drop Et JNaps qui avait décollé Ne peut pas la toucher Ça me fait un petit peu penser à ce but Qu'il avait mis contre Dignitas Où il est bump sur le plafond Il ratterrit et fait un ceiling shot Que voilà Garegi Tant qu'il n'est pas à 10 mètres de la balle Méfiez-vous C'est ça C'est ça S'il est toujours dans les airs Il peut toujours être dangereux Ça m'a fait penser un petit peu au catch Il est venu rebondir sur le ceiling Pour repartir aussitôt Vers le bas Ça lui a permis d'être premier sur ce ballon Energy qui égalise donc à deux partout Ça y est ils sont réveillés Attention le centre un petit peu trop long Second poteau c'est Fireburner Qui dégage sur Rizzo Qui va pouvoir reprendre Rizzo Dème touche C'est directement sur Gareth Attention JNaps sur le backboard Ça sera défendu par Fireburner Qui est très bien placé Il va essayer de se positionner en contre Face à Rizzo Mais il le perd complètement Mais Justin derrière Qui part en contre-attaque JNaps qui temporise JNaps encore une fois dans les airs La deuxième touche là pour battre le premier joueur Derrière il y a Fireburner Qui gagne son duel Garegi dans les airs N'arrivera pas à mettre suffisamment de force là Pour surprendre la défense Rizzo Qui vient bloquer cette frappe de Justin Rizzo encore une fois Qui va pouvoir la décaler Attention Fireburner Qui est en train de mettre de la pression Grosement c'est dégagé par Chicago Gareth Non c'est Justin pardon Qui va essayer de repartir là Dans les airs Bien joué Une touche pour éliminer un joueur JNaps qui va retourner sur ce ballon Non il ne pourra pas y être C'est Gareth qui cherchait Justin Chicago vient l'en empêcher Pour l'instant se neutralise là Depuis l'égalisation de Garegi Aucune équipe n'arrive à se créer De véritables opportunités Et là peut-être il y a une occasion Avec Rizzo qui va aller sur ce ballon Non Il le laisse à Justin Attention Fireburner Pour l'instant Qui est en train d'essayer de partir en contre-attaque Mais JNaps vient complètement le bloquer Il lui reste de beaucoup de ressources À JNaps Et il n'en consomme pas trop Pour essayer de surprendre cette équipe Personne ne l'a touché JNaps est passé au-dessus des trois joueurs Et a pu contrôler sa balle derrière Mais personne non plus Pour venir la pousser dans les cages Attention à Justin Bien prend son temps là Pour dégager Il arrive à l'obé Rizzo C'est bien joué là De la part de Justin Il libère beaucoup d'espace Pour Fireburner Fireburner qui va venir la prolonger NRG vient enfin prendre l'avantage Face à J2 Quel travail de Justin On lui a laissé énormément de temps À partir du backboard Il est redescendu Il est passé sous le ballon Puis il est parti dans les airs Et là Lorsqu'il est parti On a du mal à le rattraper Fireburner lui L'avait parfaitement accompagné Pour donner l'avantage à NRG L'engagement remporté derrière par JNaps Qui va pouvoir la décaler un petit peu Rizzo déjà dans les airs Il essaye de prendre le duel Face à Fireburner On a vu Chicago Palon qui essaye de faire cette passe JNaps un petit peu loin Qui va quand même pouvoir y aller Il essaye de retrouver son coéquipier Chicago C'est instantanément défendu Là par Fireburner Justin dans les airs Il sert peut-être Gareji Mais ça a été défendu par Rizzo Il va falloir repartir en contre-attaque Là du côté de J2 Fireburner encore une fois Pour dégager cette balle JNaps sur le wall Non il ne va pas y aller Il avait vu Gareji Il arrive à très bien dégager par contre Mais c'est Justin Qui sera à la réception Et Gareji Non il ne va pas retourner Sur ce dégagement Là revient de l'autre côté Avec Rizzo Gareji qui contrôle Attention lui aussi Cette fois-ci face à JNaps Mais Justin Qui va aller défier Rizzo Le contre est favorable Il profite à Fireburner Juste derrière Pinch peut-être Ça n'accélère pas suffisamment le ballon Pour passer la ligne du premier poteau Mais attention Gareji Qui cherche le backboard Qui est défendu par Chicago JNaps qui va tenter de la lui remettre Attention Justin Qui profite de cette balle Il n'arrivera pas à la retoucher Il lui manque un chouillot de boost Mais attention à Gareji Qui la remet sur le corner Fireburner déjà dans les airs Non c'est Gareji qui y est allé Pour l'instant Ça ne surprendra pas assez La défense de NRG Pour l'instant Cette balle qui traîne Justin qui essaye de mettre de la pression Rizzo Qui va venir servir Chicago Chicago qui tire directement C'est parfait de la part de Chicago Oh mon dieu Il est venu trouver une transversale rond 30 La défense n'a rien pu faire Oh là là Cette égalisation là Avec la passe en profondeur de Rizzo Fireburner qui aurait pu aller couper cette trajectoire Mais il a été surpris Il a hésité dans sa prise de décision Et Chicago qui vient mettre cette frappe Qui termine au fond Oh là là Il s'en est fallu Il s'en est fallu de quelques centimètres Pour que ce ballon Fasse une barre sortante Et au contraire Donc c'est l'égalisation Pour la première prolongation de ce match J-Naps qui remporte son engagement Justin dans les airs Qui arrive à battre de Rizzo Juste après Chicago Prend un petit peu son temps Fireburner La passe dans l'axe Pour Gareji C'est un petit peu derrière lui Malheureusement Il ne pourra pas vraiment profiter La garete Chicago Pour J-Naps J-Naps la frappe C'est bloqué par Gareji Attention il y a eu un bump là De la part de Chicago Ils vont pouvoir repartir Justin Et Gareji Justin encore une fois Qui emmène ce ballon A chaque fois C'est dangereux Ce qu'il fait Lorsqu'il part La balle au museau Attention Chicago Avec un petit peu d'espace Et Justin qui vient contrer Ils se sont démolis Tous les deux Garete Qui pousse Ça va être repris Par Garete une nouvelle fois Chicago Dans les airs Sur le corner Pour l'instant Il y a Gareji Qui l'attend Mais très bien Lui à la part de Chicago Attention Fireburner Qui l'envoie sur le mur Mais il y avait Rizzo Qui l'attend Il essaye de la décaler Pour un de ses coéquipiers C'est trop porté vers les cages Il n'a pas osé se jeter La Chicago Cette fois Il est là Pour remettre Un petit peu de pression Mais Gareji Venu l'empêcher J-Naps en deux temps Il n'arrivera pas A leur toucher Mais la bum Fireburner D'ailleurs Rizzo Qui vient la décaler Si J-Naps arrive à gêner Gareji Il n'est pas réussi Si Gareji peut se dégager Attention Rizzo Qui temporise Pour laisser le temps A son équipe De se replacer Fireburner Qui passe un peu à côté Chicago qui bloque Justin J-Naps dans les airs On a vu Rizzo Qui attendait dans l'axe Il se fait démolir Ouais ouais Il savait pas trop Ce maître là Est-ce que mon coéquipier Va centrer Du coup toute cette ergiversation Ça en a fait une cible facile Pour son adversaire 1 minute 10 d'overtime Chicago à la défense Il va essayer de s'échapper La côté droit On pique dans l'axe Le contre-retien favorable Il profitera Fireburner Récupération de l'énergie Attention il y a eu un raté Fireburner avec 0 de bout C'était compliqué Garejt attention Ce rebond qui a été mal lu Et ça va on a pu intervenir Chicago dans les airs Ça va être bloqué par Justin Juste après Justin qui laissera Fireburner intervenir C'est bien joué Rizzo qui va la décaler Jainaps pardon Mais d'ailleurs Il y a Garejt qui profite De cette passe Jainaps qui va réussir Intervenir Le pinch derrière Pour essayer d'empêcher Fireburner de la toucher Mais il l'aura quand même Chicago en deux temps Ça pourrait servir Jainaps Il n'y a personne Dans cette cage C'est un petit peu trop Chicago ne peut pas La réceptionner Jainaps derrière Qui va tirer C'est bloqué par la défense Attention c'est pas fini Garejt qui se rate Malheureusement Jainaps Qui empêche Rizzo De faire son demi-tour Sur la balle Fireburner Qui vient dégager Chicago la reprend Il tire directement Ça sera bloqué par Justin Il aurait peut-être Du tenter la demi-volée Là sur ce coup Energy qui va récupérer La possession Et qui va se présenter Devant le but de G2 C'est un petit peu trop long Pour Garejt qui est contré Par Rizzo Ça revient avec Fireburner Attention le rebond Qui peut être favorable A l'attaque Défense au premier poteau De la part du Chicago Le centre Cette passe axiale Attention Rizzo Qui était en marche arrière Il a pu repousser Planax néanmoins Garejt a pu récupérer Pas de pinch On essaie de passer en force Là du côté d'Energy Peut-être Justin Qui essaie de la remettre Qui est dégagée en force Garejt sur le côté Justin pour réceptionner Cette balle Garejt n'ose pas se jeter Là il aurait peut-être Eu le temps Mais Rizzo a réussi A intervenir Chicago Qui la dégale sur le wall Est-ce qu'il va réussir A bloquer Fireburner Oui c'est parfaitement fait Là de la part de Chicago Derrière il prend le duel Sur Justin Ça libère beaucoup d'espace A Rizzo Tant de lui faire une passe Mais là Chicago Sans boost c'était compliqué C'est une abs au duel Avec Garejt Garejt il a passé au retrait Pour essayer de trouver Justin Justin dans les air Attention ça peut être dangereux Fireburner qui va s'élever Chicago et Garejt sont partis à deux Ils n'ont pas réussi à toucher la balle Oh Garejt Garejt la double tap C'est bloqué par Rizzo Oui il a vu Il a vu ce ballon arriver sur lui Rizzo Je pense qu'il n'a pas été mécontent Garejt la possibilité Maintenant pour Gito Avec ce centre en retrait Deux joueurs qui se sont livrés Là pour empêcher le joueur de frapper Chicago peut-être Le but est ouvert Il va chercher le relais Avec Rizzo C'est un petit peu compliqué On a dû se replacer Garejt a frappé direct Elle termine sur le poteau C'est dégagé par Garejt Attention Rizzo Il faut intervenir maintenant Rizzo qui avait un petit peu d'espace Qui choisit de contrôler Rizzo il continue là De repousser cette balle Justin qui se rate Ça va libérer beaucoup d'espace Là à Chicago Chicago sur le corner Ça pourrait profiter à Jane Haps Mais il est au duel avec Garejt Justin le contrôle de balle Il surprend Rizzo Je crois qu'il n'y a plus personne Si le retour défensif de Chicago Heureusement là Parce que Rizzo Il a fait son demi-tour Avec un tracteur Il était complètement arrêté Face à un Justin Qui filait à toute vitesse Attention ce ballon dans l'axe Oui on a cancel Avec la frappe de Rizzo Qui manque cruellement de puissance Fireburner qui vient en relais Pour éloigner encore un peu plus Ce ballon de Jane Haps Qui va continuer Justin cette fois-ci Qui essaye de trouver son équipier Fireburner qui prend son temps Il manque de bouche je pense Mais la passe est quand même réussie Jane Haps qui est complètement prêt À contre-pied Garejt qui essaye de servir Justin Mais c'est bloqué encore une fois Par Rizzo Très bon travail défensif Là pour l'instant Du joueur de G2 Derrière Rizzo Qui essaye de mettre à mal La défense de NRG Ça ne suffira pas La passe axiale Complètement bloquée Là par Fireburner Justin La frappe de Fireburner Ce n'est pas cadré Derrière il y a Gareji N'osera pas se jeter C'est compliqué Mais il a bien fait Là regardez Il peut intervenir Il peut progresser Il peut éliminer des joueurs adverses Ça va permettre à Fireburner De se retrouver avec de l'espace Là Un petit peu de boost Pour taper ce ballon à nouveau Contre le backboard C'est bien fait Ça redescend Piqué Deux joueurs pour contrer Justin Ça peut revenir avec Gareji Qui prend son temps Pour mettre la demi-volée L'angle est trouvé Ça rebondit dangereusement Fireburner Non il ne sera pas premier Justin Qui aura un peu d'espace Il va la mettre de l'autre côté Ça pourrait servir quelqu'un Mais il n'y aura personne Sur le côté droit du terrain Chicago Donc le pinch Peut-être en deux temps Attention à Fireburner Qui vient couper cette passe Jane Haps On aura eu le temps De se replacer Pour pouvoir intervenir Jane Haps Qui gagne le duel Face à Justin Derrière il n'y a plus Gareji Là dans les cages Rizzo qui la décale Pour Chicago Le très bon pump De Justin Qui empêche complètement Chicago de toucher la balle Cinq minutes d'overtime Ça fait déjà deux games de jouer Alors que toujours 0-0 Entre les deux équipes Dans cette série C'est un 0-7 Ça peut être long Si ça va à ce rythme-là Chicago Qui va trouver Rizzo Va prendre son temps Jane Haps Qui grille la politesse À son coéquipier Dégagé Chicago qui maintient Il va pouvoir retoucher Peut-être Non c'est raté Gareth derrière Attention il y avait une opportunité De frapper Rizzo n'a pas su trouver le cadre Chicago qui a encore une chance Là de tirer C'est bloqué cette fois-ci Par Gareth Fireburner qui vient en soutien Un petit peu La base dans l'axe Fait par Jane Haps Chicago en profite Et Justin Qui l'arrête de justesse Attention Rizzo Qui s'est fait bump Jane Haps là Qui prend son temps Car il était pressé De tous les côtés Par tous les joueurs De l'équipe Energy Attention Justin Le contrôle de balle Le flic derrière Pour l'obé Jane Haps Mais Chicago peut tirer Ce n'est pas cadré Fireburner s'est raté Justin dans les airs Devraient la décaler Ouais ça ne va pas très très loin Néanmoins Attention la passe axiale Pour Jane Haps Mais c'est bien anticipé Par Fireburner Ça peut revenir Avec la touche De Chicago Encore il va passer Face à Justin En retrait Il tente le bump Sur Gareji Mais il va s'en sortir Le capitaine d'Energie Ça revient encore une fois Avec Jane Haps Qui remet On va être pour Justin Loin devant Gareji dans les airs Il n'arrivera pas A trouver le rebond Sur le ceiling Malheureusement Pour se donner un peu de vitesse Chicago lui Arrive à très bien dégager Justin est en difficulté Là il a sauté Justin malheureusement Ah on l'a vu On l'a vu raterrir Au moment où la caméra Tourne vers lui Je ne sais pas Dans quelle position Il était de base Mais du coup Ça lui fait perdre Complètement le temps Il n'a plus le temps De sauter sur ce ballon Victoire de G2 Ce fut très serré Quand même Quel joli match Ça m'enjaille Je suis content Ça me fait plaisir De voir ce suspense Là pour le coup Moi je suis totalement neutre Donc j'ai juste envie De voir du beau jeu Et là dans cette première game On est servi Avec près de 12 minutes de jeu On a l'habitude De toute façon On délongue On a 17 tirs Du côté de G2 Je n'ai pas trop eu le temps Mais c'était un petit peu plus Du côté de NRG C'est phénoménal La laitire C'est je crois Alors le problème C'est que je le vois En 160p sur l'écran Qui est à côté Donc je ne vois pas grand chose En tout cas Nous avons des pronostics Alors je ne sais pas Combien de personnes votent Mais c'est souvent 50-50 Oui c'est souvent 50-50 Ils sont très neutres Du côté du WSE Bah oui G2 Qui crée une petite surprise En venant prendre Cette première game Mais rien n'est fait Tout à l'heure Ouidam Girls Ils ont Les TSM Ils ont également mené Dignitas Le score aussi Il me semble Donc gagner la première game En fait Ce n'est pas bon signe Aujourd'hui Exactement Maintenant Il va falloir continuer On a dit 17 tirs Des deux côtés Dans le chat Donc voilà Une possession assez partagée Attention Gareji Qui va réussir à trouver L'espace nécessaire Pour battre Toute la défense De G2 A lui tout seul Et après seulement 9 secondes de jeu Il vient marquer Le premier but d'Energy Quel placement Il voit que le côté gauche Est bien couvert Là du but Et Jay Naps Il a vu venir Mais il a mis du temps Faire son demi-tour Ce n'était pas facile Il fallait agir rapidement Gareji Dans une position Très confortable Ne laisse pas passer L'offrande Jay Naps Dans les airs Bloqué par Justin Ça part directement Sur le backboard De G2 Chicago Qui arrive à s'en sortir Gareji De bonne touche de balle Le bon contrôle Pour l'instant Et Rizzo Qui n'ose pas vraiment S'en sortir de ses cages Jay Naps Réussi à intervenir Il va continuer Il essaye de servir Chicago Qui se place au duel Sur Justin C'est bien joué Gareji Là s'en sortir aussi Rizzo Pour Chicago C'est bien joué La frappe de Chicago Ce n'est pas cadré C'est dommage Là on allait bien combiner Ce n'est peut-être pas terminé Rizzo qui va laisser Jay Naps intervenir Bonne communication Côté G2 Ça revient Chicago pour Rizzo Cette fois-ci Le backboard est défendu Par l'interminaire de Justin Fireburner Qui va essayer de contrer Il ne passera pas Face à Jay Naps Le canadien Qui va défier Justin Cette fois-ci Touche de Chicago Pour Jay Naps Superb 1-2 Mais quel arrêt De Fireburner Rizzo qui va essayer De remettre de la pression Là la balle Qui est légèrement Dicali dans l'axe Mais il n'y aura personne Si ce n'est Gareji Pour pouvoir défendre Le redirect de Justin Quelle vitesse Quelle contre-attaque d'Energy Qui en 2 secondes Vient de traverser Tout le terrain Regardez ça Gareji qui l'envoie Sur Justin Ça va très vite Justin il est placé Le redirect Et le break est fait Boyan Sur cette action extraordinaire Qui part d'un save Hors du commun Par Fireburner Un arrêt réflexe Exceptionnel Sur sa ligne Et le contre Qui est parfaitement négocié Par cette passe De Garej Pour Justin C'est très beau Ce break d'Energy Attention à Jay Naps Qui essaie de faire Des passes à que ça C'est un petit peu long La Garej qui prend son temps Peut-être un peu trop Le très bon décalage de Rizzo Chicago qui essaie De retrouver Rizzo Mais ça a été bien bloqué La part Fireburner Fireburner qui vient de battre Toute la défense Et il est en train de remonter Té le terrain et quel retour de Rizzo Ouais il lui manquait Un poil de boost Un poil de vitesse Pour mettre ce ballon Un petit peu plus de puissance Dans ce ballon Fireburner Et mettre le troisième Qui aurait donné Un avantage confortable Ah Energy Attention Garej la touche Et le voici Un avantage confortable 3-0 Ils prennent beaucoup de risques Les J2 Ils délaissent très souvent Leur défense Et ça coûte cher La Kaka Garej qui prend ce duel Extraordinaire Arrive à se replacer Ce qui est la récouverie De ce joueur Il est en train Il se posionne sous le ballon Tu sais moi Je ratterris sur le dos Au sol Je fais 4 rebonds Ma voiture fait des tonneaux Genre C'est pas possible Et lui Garej Hop là Il est placé Il tire Et ça va Chicago C'est très bien fait Là J-Naps Il va essayer de s'en sortir Mais la pression Elle est toujours mise par Energy Là pour l'instant Rizzo qui va se dégager très loin J-Naps dans les airs Le redirect Il n'est pas cadré Garej va pouvoir s'en sortir Et ils ont les opportunités Là de marquer Les joueurs de J2 Mais ils n'arrivent pas A les confirmer Le ballon Qui est dans le camp bleu Il ressort au niveau De la ligne médiane Il y a l'interception de J-Naps Qui va peut-être Non il va continuer son action Directement sur Fireburner Rizzo a attrapé le boost Il va aller contre test Vous voyez Reprendre la position du ballon J-Naps qui essaie de lui prolonger Peut-être Chicago Pour J-Naps Une passe courte Non c'est intercepté Par Fireburner J-Naps qui ne pourra pas Vraiment intervenir Sur ce ballon Fireburner qui est venu le battre Rizzo Qui pourra quand même intervenir Le contre Emporté par Fireburner Chicago derrière Qui va pouvoir Aller sur la balle Justin en deux temps Qui va tenter de faire cette passe De se placer au duel Face à J-Naps Ça n'a pas fonctionné J-Naps qui arrive à s'en sortir Mais derrière Il est instantanément bloqué Par Garej Rizzo Face à Fireburner Personne pour toucher cette balle Chicago s'était un petit peu raté Il prend son temps Il est bloqué par Fireburner Rizzo dans les airs Pour essayer de la repousser Attention à cette passe Axial C'est Garej qui va en profiter Le quatrième but de NRG Et le troisième de Garej Ouais Ils y vont là Et cette relance Rizzo C'était pas une excellente position Pour mettre de la puissance Dans ce ballon Et l'envoyer loin Garej Qui rodait Le renard des surfaces Qui vient pour conclure Ils prennent le large NRG Ça se passe bien pour eux C'est une bonne réaction en tout cas J-Naps Le bon crochet là sur Justin C'est bien joué J-Naps qui la décale Pour Chicago C'est parfaitement fait Ça les G2 Qui montrent Qu'ils sont eux aussi capables De faire des phases d'attaque Éclair Regardez ce crochet De J-Naps Ensuite sa mindgame Un petit peu La passe en retrait Qui bat Fireburner Et Chicago Qui arrive lancé Comme une flèche Pour pouvoir pousser Cette balle dans les cages 2 minutes 15 3 buts à m C'est possible Boyan Caviar Caviar de la part de J-Naps Pour Chicago Et oui c'est possible Attention Justin Un petit peu de retard Là au démarrage Sur le kick-off Chicago Ça va être repris par Garej Qui joue le backboard C'était bien fait pour Fireburner Qui était positionné Mais Rizzo est bien sorti Sur J-Naps Qui retouche Chicago qui décolle Qui va gagner son duel Garrett Qui a un petit peu d'espace Qui a un petit peu de temps Qui va quand même essayer D'aller la pousser Là c'est de balle Mais c'est des calés Par Rizzo J-Naps au duel Face à Justin Justin largement en avance Qui va le remporter Garej Ne pourra plus Bien sûr Qui pourra leur toucher C'est Garej Le contrôle de balle Sur le wall Instantanément récupéré Par Fireburner Rizzo pourra la défendre Mais attention encore une fois A la relance La qui a atterrissé Dans les roues de Garej Justin qui vient du plafond J-Naps il devrait pouvoir La contrôler Mais il est bloqué Par Garej Ouais Il a essayé De se positionner Sous le ballon J-Naps Mais Garrett A été plus agressif Il a vu venir tout ça Il était un petit peu Plus élevé Que son adversaire Attention J-Naps C'est un petit peu confus Là avec Rizzo La défense au premier poteau Les bumps en plus Ça ne facilite pas la chose Oh et Chicago Qui réagit bien Là sur la frappe de Garej Attention Energy Non là Ouais ça va revenir Dans le camp de G2 Justin dans les air C'est con Il arrive à gagner son duel Face à Rizzo Chicago derrière Qui va réussir à s'en sortir Rizzo Qui a un petit peu d'espace Mais il est battu Là par FireBurner Chicago Qui va essayer de partir En contre-attaque Mais là le match est tellement L'avantage d'Energy Il n'arrive pas A passer le premier rideau défensif Là pour l'instant La passe en retrait Quand même pour trouver Rizzo Il change de côté J-Naps Est-ce qu'il va pouvoir y aller En tout cas il va tenter J'ai l'impression Il a juste subtilisé le boost Rizzo Il retourne la passe Elle est faite FireBurner se rate Mais Garej Et là juste derrière En renfort Et là 42 secondes Ça devrait passer là Pour Energy Pour égaliser dans cette série En tout cas C'est une affirmation forte Là avec ses 4 buts Inscrits assez rapidement Sur Dans le but de Jitu La réduction du score Tout est relancé par Jitu C'est possible C'est possible maintenant On est des cons C'est pas possible C'est toujours possible C'est toujours possible En tout cas très belle passe De Chicago Qui est venue servir Jay Naps Qui est à 3 mètres de lui Mais il faut la mettre parfaitement Car Jay Naps Ne peut plus corriger sa trajectoire Pour pouvoir drop la balle Donc tout dépend De la passe de Chicago Et elle était parfaite C'est bien joué Garej Qui vient essayer De semer le trouble Dans la défense De G2 Jay Naps On n'arrivera pas S'en sortir FireBurner Ou du Elfacerizo Garej Ils prennent un petit peu Son temps Ils ont du mal A sortir de leur corner Et là Avec Justin en plus Le bump de Garej C'est compliqué Pour les joueurs de G2 Et FireBurner Pour tuer ce match Mais Rizzo Il vient sortir un bel arrêt Là Il va falloir marquer Tout de suite Ok Il va rester 2 secondes Sur ce magnifique Redirect de Chicago Là Il s'est en train De nous montrer Les G2 Qu'il ne faut pas les prendre A la légère Très jolie passe De Rizzo Pour trouver Chicago Et derrière Il coûte parfaitement La trajectoire Ils en sont capables Les G2 Mais 2 secondes C'est quand même Très difficile Là surtout Qu'Energy peut gérer Son kickoff De façon à ce que la balle Reste au sol Ouais on va voir Il a tenté Jay Naps Euh C'est toujours en l'air Rizzo qui va y aller Faut pas se rater Le duel qui profite à Energy Jay Naps Va la maintenir en l'air Il essaie de contrôler Ça va ça va C'est toujours en vie Jay Naps Ou peut-être pour Chicago Le rebond favorable C'est Justin Qui dégage Il y avait vraiment Vraiment une possibilité Il y avait une possibilité Ils n'y ont pas vraiment cru Ou ils ont Un petit peu de panique Mais en tout cas Une grosse domination Sur le début de cette game De NRG Finalement Finalement G2 est revenu Dans les 30 dernières secondes Ouais NRG Le début de game Le milieu de game Tout le temps Ils ont marqué Beaucoup de buts Souvent menés par Garegy Qui a un petit peu Porté son équipe Vers l'avant Ouais Et il y a eu Un très bon fire burner Alors il y a un but Qui est décisif Le but du 2-0 Où Fire burner Réussit un arrêt Exceptionnel sur sa ligne Et ensuite Garegy Et Justin Qui vont faire honneur A leur défenseur Avec un dégagement Et un superbe redirect De Justin C'est pas mal C'est pas mal Ce qu'ils nous ont fait NRG sur cette game Attention Petit relâchement Sur la fin En tout cas Voilà G2 Au final Ils ont transformé Un 4-1 En 4-3 Avec même une possibilité D'égaliser à 4 partout Il y a de quoi Rester en confiance En tout cas Ils jouent Ils jouent sans peur Les G2 Ils essaient de jouer Leur jeu Et ça va Ils se défendent Comme il faut Allez Nous sommes repartis Dans cette 3ème game Pour l'instant Un partout dans le B.O. C'est Garegy Qui est à l'attaque J-Naps Il sera la décalée Derrière c'est Fire burner Qui remporte le duel Chicago Qui va bien se jeter Là J-Naps Qui a une possibilité De marquer Il contrôle mal sa balle Et il ne pourra pas La centrer Justin Très bon travail Attends sur le pitch De Chicago En difficulté Là au premier pote Garegy C'est dommage Que J-Naps Il ne soit pas Retourné Pour Rodé Même que Rizzo S'avance Un petit peu Plus compliqué De ce côté là Chicago Dans l'anticipation Pour avoir le contre Tentative de bub Derrière J-Naps Se rate Justin Qui va réussir A bien dégager Derrière il y a Fire burner Pour mettre beaucoup de pression La Rizzo C'est compliqué Il essaye de jeter au duel Et c'est parfaitement anticipé Par Rizzo J-Naps Bloqué par Fire burner Il pourra quand même Toucher cette balle Essayer peut-être De la décaler dans l'axe Ou la petite touche Là qui est un peu surpris C'est son adversaire Pardon Chicago Qui va tenter de la décaler J-Naps La frappe C'est sur le poteau Garegy Va pouvoir s'en sortir Et le dégagement Très très long Justin est déjà là Pour pouvoir contrôler Il ne passera pas La face à Chicago Qui va essayer De mener la contre-offensive A son tour J-Naps derrière Chicago se replace Il est à court de boost Pendant ce temps là J-Naps lui non plus Il n'a plus grand chose Là comme ressource Rizzo va essayer de contrer C'est remporté par les joueurs D'Energy Qui essaient de s'installer Dans le corps orange Et sur Justin Qui en deux temps Pourrait faire une jolie passe Il a passé Rizzo Là Justin Garegy Qui a beaucoup d'espace C'est bloqué par J-Naps Chicago Qui arrivera à bloquer Au lieu aussi La frappe de Justin Fireburner Qui tente de maintenir Cette pression Rizzo Bon dégagement Justin en marche arrière Là c'est compliqué Il arrive à la stopper Mais Rizzo gagne le duel Juste après Garegy bloqué par J-Naps Ça part sur le wall C'est dans l'axe Chicago va la reprendre Elle n'est pas cadrée cette balle Et c'est dégagé par Justin Temporément J-Naps Qui essaie de contrôler Oh il n'a pas eu le boost Sur Chicago Malheureusement pour lui Ça ne sera pas cadré Derrière Rizzo est battu Il va falloir se replacer rapidement C'était J-Naps Pardon Voici Rizzo Qui fait son demi-tour Pour frapper Mais Garegy intervient Rizzo qui essaie de passer en retrait Pour Chicago La passe axiale pour J-Naps Ça combine bien Pas beaucoup de boost pour Chicago Mais il a du temps Justin la passe dans l'axe C'est bien fait C'est dommage Mais quel retour de Garegy Rizzo qui vient essayer De maintenir un petit peu de pression Justin dans les airs Pour pouvoir dégager Fireburner Le relais C'est bien joué Ça trouve le cornet reposé Chicago Va dégager Justin Le contrôle de balle Il arrive à se déplacer Parfaitement Mais il est bloqué Encore une fois Par Chicago Garegy qui va la relancer Très loin On voit J-Naps Dans les airs Qui va peut-être Tenter quelque chose La position compte Sur Fireburner Ça a ratterri dans les cages Quel travail de J-Naps Qu'est-ce qu'il est venu faire Là dans les airs La première touche Il va aller ensuite Anticiper Fireburner Complètement la route Il bloque toute possibilité Fireburner a sauté Comme l'attendait J-Naps En fait Quelle lecture de jeu De J-Naps Là c'est très très bien fait 2 minutes 46 G2 Ouvre le score Il va falloir réagir très vite Du côté NRDI Oh Rizzo qui laisse passer Ce ballon pour Chicago Est-ce que c'est calculé C'est magnifique 100% Vu la vitesse A laquelle Chicago Part sur la balle derrière Je pense que c'est voulu Regarde Il a à peine passé à côté Que Chicago décolle Il est déjà là Il s'y attendait à mon avis Et c'est très très bien fait C'est la deuxième fois Avec Rizzo Ça la première fois C'était juste une touche Une petite touche Effectivement Donc c'est travaillé Et je pense que c'est travaillé Et c'est excellent Là de la part de Rizzo Ouais Parce que le défenseur Il ne peut pas sortir On a vu Justin Qui est obligé de se poster Sur le backboard Il est obligé d'attendre La frappe de Rizzo Et non En fait il a plus de temps Plus de temps que ça Pour intervenir Mais c'est trop tard Par rapport à Chicago Qui lui savait Qu'il n'y aurait pas De touche de balle Excellent pour faire le break De la part de Jitu On est à la moitié De cette game numéro 3 Et attention Peut-être le troisième but Chicago Mais Justin Qui réalise la parade Jane Haps Qui se fera encore une fois A peu contrer Là par Justin Justin qui l'envoie très haut Ça sera bloqué Pour l'instant Par Rizzo Jane Haps Sur le corner Attention à ce petit décalage Heureusement Personne de chez Energy Pour mettre de la pression Jane Haps a réussi à passer Fireburner Justin Il la décale un petit peu Chicago Qui va peut-être tenter De contrôler 7 balles Pour l'instant C'est à la possession Mais il est instantanément bloqué Par Chicago Fireburner Le décalage Rizzo Ça part dans l'axe Ça pourrait profiter à Jane Haps Il y a Justin Qui vient comme une fusée Là le contrer Chicago Qui se retrouve tout seul Dans son camp Va temporiser Le temps que ses coéquipiers Puissent revenir Et il va dégager Ouais Tranquillement Le chronomètre Ils jouent en leur faveur Il a suffisamment temporisé Pour pouvoir contrer Mais attention derrière Justin encore une fois Le contrôle de balle aérien Qui sera défendu Par Jane Haps Attention Possibilité pour Garrett De frapper Sa bande de puissance Et Chicago pour envoyer devant En demi-volée Jane Haps face à Justin Le duel va profiter À Rizzo derrière Non c'est finalement Garrett Qui passe au-dessus Garrett qui se libère Pas mal d'espace Là c'est bien joué Mais attention à Chicago Qui arrive comme une flèche Et seconde Qui va rentrer dans les caches Fireburner Qui essaye de corriger Ce tragique phare Pour aller dessus C'est tellement surprenant Ça va tellement vite Regardez on va le revoir Sur le backboard Fireburner Qui nous fait une sorte De demi-tour En mode Mais ça ne suffira pas Elle rentrera quand même Et le troisième but de G2 Ils sont intraitables Sur leur duel Les joueurs Les coéquipiers de Jane Haps Ils arrivent À parfaitement lire Les trajectoires Des véhicules adverses Pour contrer Se positionner parfaitement Pour gagner La possession du ballon Ça leur permet De marquer des buts Avec un petit peu de réussite Certes Mais le score là Est de 3-0 Il reste une minute Et ascension Jane Haps Qui élimine Justin Mais pas Garrett derrière Garrett peut-être En deux temps Il lui reste un tout petit peu De boost Pour essayer de profiter Du bum de Justin C'est bien joué Ça de la part de NRG Ils ont retenu les leçons De leur ancien coéquipier Jacob C'est très utile des fois D'éliminer le dernier défenseur Regarde les deux autres Sont en train de revenir Et le dernier ne peut pas Se jeter directement Vu qu'il y a Justin Sur la trage Il se jette quand même Mais pas comme il faut Si tu parles de Chicago Qui passe juste en dessous Non je parle de Rizzo Qui saute depuis les cages Peut-être que au Chicago Il y avait un truc à faire Peu importe Attention Justin Encore une fois Jane Haps ne pourra pas toucher Garrett G qui va arriver Lancer face à Chicago Le duel est remporté Ça revient dans l'axe du but Et Justin Qui réduit à nouveau le score 3-2 Quand il y a 3 buts d'avance Pour l'une ou l'autre De ses équipes Ce n'est pas fini Quoi qu'il arrive Ça c'est compliqué Pour les J2 Car ils ont fait un travail Qui leur a pris 4 minutes à set up Et là en 15 secondes Ils se font complètement remonter Il leur reste encore Un but d'avance à J2 Mais attention Energy Ils viennent de mettre Deux buts très rapprochés Là Garrett G qui remporte Le duel derrière Mais Jane Haps Peu peut sauter dans les airs Personne ne vient au duel Justin cette fois-ci Va pouvoir profiter De cette balle Chicago qui la décale Sur le côté Pour empêcher Fireburner De gagner le duel Jane Haps qui la met au centre C'est derrière Chicago Et c'est Garrett G qui peut partir En contre-attaque Attention Rizzo Qui a parfaitement maîtrisé La situation Là il a vu qu'il avait le temps Petit wave dash Pour essayer d'accélérer Sans utiliser de boost Attention le redirect Qui termine sur la barre transversale Et Chicago qui vient gagner le contre Oh là là Encore un contre Qui va terminer au fond Un petit peu de réussite Chez J2 Ça leur fait du bien A mon avis Car là 20 secondes Il était nécessaire Aïe 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 Ce contre dans la surface De J2 Qui va partir jusque Dans les cages de Energy Qui prend un revers Les deux défenseurs Et bah bien joué Oui bah oui Ça termine au fond Ma foi De la réussite On l'a dit Ils en profitent du tout Ils ont bien raison Attention quand même C'est possible Si ça avait choqué Un petit peu là Sur la défense De la part de Chicago Encore il essaie de crocheter Ça ne passera pas Le décompte final Qui est enclenché Gareji Passe dans l'axe Qui ne trouvera pas Preneur Va se diriger vers La victoire de J2 Qui va mener 2-1 Exactement Très bien joué Là de la part De J2 Je vois qu'on nous reprend Sur la prononciation De Chicago Alors déjà Du lundi ce qu'on veut C'est un petit peu comme Rizzo En fait Rizzo à l'italienne Ça se prononce Rizzo Même si Rizzo lui prononce Son pseudo sans le deux E Vous avez la commande Hashtag Rizzo Pour avoir la preuve Qu'on est autorisé Et Chicago En fait à l'américaine C'est H On dit Chicago C'est comme Choke par exemple Il n'y a pas de T devant Choke En vrai Ça se prononce à l'américaine Ch Voilà Donc on le prononce comme ça Quand on veut Désolé On fait un petit peu Ce qu'on veut Voilà Désolé On prononce à l'anglaise Pour le coup Chicago On vous promet Que la prochaine LAN RLCS On demandera à Chicago Si on peut prononcer Sans pseudo avec Chicago Voilà Désolé pour les désagréments J'espère que vous allez Vous y habituer Voilà Essayons d'avoir une vision Un peu plus au-delà De la vision franco-française De la prononciation Des lettres latines Game numéro 4 Energy contre G2 On attend la réaction Des coéquipiers de Garrett Garrett peut-être partie Pour le ceiling Au fond 1-0 Et bien on ne l'attend plus Cette réaction On est coéquipiers de Garrett Vu que Garrett a réagi Tout seul C'est suffisant Très bien joué De la part de Garagi Qui encore une fois rebondit Sur son plafond Pour gagner beaucoup de vitesse C'est un trampoline pour lui C'est vraiment un move Qu'il maîtrise parfaitement On le voit souvent marqué Comme ça C'est loin d'être le seul A le maîtriser Mais en tout cas C'est très efficace Energy Ouverture du score Rizzo Qui perd son engagement J'ai n'a pas la toucher C'est Chicago Qui récupère la balle Le contre face à Fireburner Ça repart milieu de terrain Attention Rizzo Qui essaie d'avancer Avec le contre favorable Là Ça va revenir avec Chicago Qui renvoie fort Justin qui touche Chicago encore Peut-être pour centrer Non C'est une touche en retrait Qui peut profiter à Rizzo Mais il a été battu par Garrett Ça revient encore Dans le camp des bleus Rizzo peut-être Qui va réussir à la décaler Mais malheureusement pour eux Fireburner était parfaitement placé Là pour pouvoir la contrer Garagi Qui manque de boost Pour pouvoir intervenir C'est Justin Qui va venir en renfort Jainaps Sur le côté Très bonne touche De la part de Jainaps Mais derrière il y a Fireburner Qui la met sur le backboard Rizzo sera là pour la défendre Justin Qui va retourner sur cette balle Ça part encore une fois Sur le backboard C'est Chicago Qui va venir contrer cette balle Pardon Rizzo en deux temps Il est bloqué par Garagi Ça repart dans le corner Dijito Jainaps qui se saisit Du boost au passage Et qui se positionne intelligemment Pour le contre Il va aller défier Fireburner Ça va profiter à Rizzo Justin qui vient le gêner Là Fireburner La lutte au milieu du terrain Au niveau du rond central Rizzo qui essaie de s'échapper Côté droit Jainaps le décollage Il va être devant Justin Il essaie de le feinter De passer en dessous Mais ça ne passera pas Peut-être une possibilité C'est dégagé par Gareth Ça finit au fond C'est l'égalisation Je me demande si Rizzo Analyse ce but Analyse ce but Je crois que Rizzo peut intervenir Mais qu'il backflip C'est un petit peu dommage En tout cas la Jainaps Il avait réussi à retoucher cette balle Parce que Jainaps Est en train de voler dans les heures Parce qu'il s'est fait bump Et il est à deux doigts De retoucher la balle Devant Gareth Ça aurait été vraiment Devant FireBurner Pardon Ça aurait été vraiment impressionnant Mais il n'a pas réussi NRG marque le deuxième but Ils font le break Ça réagit plutôt bien Là du côté de NRG Oui FireBurner La démolition sur Chicago Au passage Gareth à la défense Il va chercher Justin Qui se retrouve avec de l'espace Il joue le 1-2 Avec le wall Justin qui va retoucher Personne pour l'accompagner Gareth va avancer Rizzo qui touche C'est pas mal Dans la course de Jainaps Qui va aller défier FireBurner Pour essayer de centrer FireBurner qui se rate Ça va traîner devant le but Et on va s'en sortir Attention à Justin Qui va la décaler Là c'est bien joué De la part de Justin Il va se placer au duel Sur Jainaps C'est parfaitement fait Mais ça ne suffira pas A bloquer la balle Attention il la retouche Chicago Qui a beaucoup d'espace Il va essayer de se placer au duel Face à FireBurner La balle est bloquée Mais elle a l'avantage de FireBurner Oh le flic pour passer au-dessus Ensuite le contre-favorable Là FireBurner qui fait la différence Qui va permettre à son équipe d'Energy De monter De se positionner La passe de Gareth Pour Justin C'est magnifique Tout comme l'arrêt de Jainaps FireBurner qui va la décaler Justin encore une fois ciblé Pour essayer de réceptionner cette passe Mais encore une fois Jainaps Qui vient s'interposer Rizzo qui va essayer de rediriger cette balle C'est parfaitement fait Mais Gareth est suffisamment rapide Pourra venir la bloquer La passe dans l'axe de Jainaps Chicago la double tap Pour essayer de la centrer C'est contré par Justin Oui il va y retourner Justin Il y a FireBurner qui attend la passe Justin qui revit Volt encore une fois Il essaie de passer Ça n'ira pas plus loin FireBurner qui ne peut que maintenir Ce ballon au Gareth Qui était lancé comme une fusée Dans les airs Justin le centre Mais il n'y aura personne Pour la reprendre C'est Jainaps qui repousse Cette balle pour l'instant C'est Justin qui va en profiter Justin encore une fois Qui va réussir à battre Chicago FireBurner pour réceptionner la balle Mais Rizzo c'était bien interposé Jainaps pour Chicago Ça repart dans le corner opposé On a vu Justin Qui était en train de revenir en défense Pour pouvoir contrôler cette balle Jainaps qui vient le contrer Justin encore une fois dans les airs Il est face à Rizzo Le contre est remporté par Justin Il va pouvoir la retoucher Servir son coéquipier Gareth Qui est déjà dans les airs Qui prend un petit peu son temps Qui a tenté de reset C'est dégagé par Jainaps Encore une fois Jainaps là Jusqu'au bout de son boost Qui va essayer d'avancer Le plus possible Chicago Le ballon qui a été contré Ça va loin derrière Rizzo qui va essayer De gagner un petit peu de temps Au FireBurner Qui se glisse entre deux joueurs Là de la part de J2 Pardon Rizzo C'est finalement Chicago qui essaie d'avancer S'interrompu par Justin Côté droit avec de l'espace Le flic au dessus de Rizzo Justin encore Qui va contrôler Il redescend Il n'a pas pu contrôler convenablement Attention à cette balle Justin ne pourra pas leur toucher Attention à la démolition Quand même de Jainaps Rizzo Qui arrive à dégager Peut-être en deux temps Oui c'est bien joué Il la met sur le corner Ça pourrait profiter Justin qui s'est raté Mais derrière FireBurner Qui réagit très vite Justin Au contrôle de cette balle Il va la temporiser un petit peu Jainaps qui va pouvoir la reprendre Cette balle qui pourrait être dangereuse Elle ne saura pas profiter Là par Rizzo Attention à Chicago Karaji Qui va la décaler C'est pour FireBurner Dans l'axe La frappe de FireBurner Bloquée par Jainaps Jainaps et Chicago Qui se gêne un petit peu Pour pouvoir envoyer cette balle Cette fois c'est Chicago Qui va pouvoir intervenir Encore une fois Face à Karaji Non c'est dégagé par les NRG Rizzo va essayer de temporiser Ou plutôt de laisser à son coéquipier Ils ont du mal À sortir les équilets Les joueurs de G2 Dans cette game Complètement maîtrisée Par les Bleus Dégagement là de Chicago Qui n'aura pas Le deuxième contre sur Justin Le décollage très rapide là Face à Jainaps Le Canadien Il avait parfaitement lu également Attention Il vient gêner la relance de Rizzo Ce ne sera pas puni Avec la bonne intervention de Chicago Gareth Je crois qu'il a reset Gareth Mais elle est partie un petit peu loin Là sa balle Il aura du mal à la contrôler Justin derrière Qui va la remettre dans l'axe Et va profiter À Chicago Fireburner Qui cherche un de ses coéquipiers C'est Karaji qui va partir sur la balle Karaji peut-être en double tap Ou elle a été touchée Et remise dans ses propres cage Par Jainaps Mais ça empêchait Karaji De faire cette double tap Chicago Qui vient reprendre la balle Justin au contrôle Sur le backboard On lui laisse beaucoup d'espace Donc il en profite un petit peu Le main game sur Rizzo D'ailleurs Jainaps Qui arrive à prendre le duel Mais la Fireburner Qui la renvoie 6 secondes restantes De toute façon Energy est trop devant Ouais ouais Ça va être l'égalisation À chaque fois Ils parviennent à réagir Les joueurs d'Energy Ils ne laissent pas J2 prendre le large De partout On se rend coup pour coup Dans cette game On n'a pas vu J2 du tout Tu trouves ? Non On n'a pas vu J2 du tout Ça m'a fait sourire J'ai trouvé ça mignon Non On n'a pas vu J2 du tout Effectivement Comme tu le dis Energy Grosse domination Que ce soit Que ce soit Territorial On voit un nombre de tirs C'est qui quitte ? Ça me surprend un petit peu De voir Mais on a vu Un travail Un premier rideau Offensif de Energy Vraiment très solide Beaucoup de duels pris Beaucoup de duels remportés Et quand Les quelques fois Où il y a eu Un Pardon Un Un J2 Qui arrive à passer Au dessus de Energy Et bien Ça défend très bien Ils n'ont pas réussi A se créer D'occasion franche En tout cas Très bien joué Là de la part Des coéquipiers De Gareji Qui ont réussi A malmener Complètement J2 Game numéro 5 L'opportunité De prendre la première Balle de match Là Pour se qualifier Pour la finale De ce tournoi WSE C'est parti C'est parti Est-ce que J2 va réussir A nouveau A prendre A prendre l'avantage Comme ils avaient réussi A chaque fois Dans la game numéro 1 Puis la game numéro 3 Là c'était pas loin Il me semble que c'était Jane Abs En position d'inscrire Le premier but Mais ça a été bien défendu Par la défense Des bleus Jane Abs Encore Des foot boost Ça a été dégagé Rizzo qui intervient Il va trouver Chicago côté gauche Chicago qui est en train De s'envoler Avec sa balle Il a réussi à passer Justin Il a passé tout le monde Chicago Alors Justin T'es le seul A pouvoir faire ça Non Très bien joué Il est de la part de Chicago Qui avait un peu d'espace Qui en a très bien profité Pour se servir de son élan Et derrière Qui arrive à passer Toute la défense J2 réagit C'est simple en fait Quand quelqu'un gagne Une game Quand une des deux équipes Gagne une game C'est l'autre équipe Qui marque les premiers buts Tiens Jouer de la part de J2 C'est ça Et pour le moment C'est chacun son tour Les gains de manche Et ce ballon Malheureusement pour lui C'est terminé Sur la barre traversale Justin ne peut que Maintenir ce ballon Dans le camp orange Mais pas pour longtemps Avec le dégagement De J-Navs Gareth pardon Qui va pouvoir S'envoler avec son ballon Rizzo est battu Derrière Il y a Fireburner Pour pouvoir rediriger Cette balle Ça part très très vite Du côté de NRJ Et ça réagit très très vite aussi On va voir Regarde Gareth qui fait sa touche Uniquement pour battre Rizzo Et derrière Fireburner Qui a beaucoup d'espace Chicago n'est pas dans le bon sens Il ne peut pas intervenir Et c'est l'égalisation de NRJ Le bel appel de balle De Fireburner Qui accompagne ses coéquipiers Vers l'avant Ils ont besoin de lui Et il répond présent L'ancien capitaine Fireburner Qui vient récupérer Ouh ça a failli gêner L'envolée de Justin Mais Chicago a été solide Crédité de deux arrêts consécutifs Oh du tout Qui s'en sort avec J-Navs Là qui avance Il n'y aura pas le contre favorable Là Rizzo Face à Justin Attention la passe pour Gareth G L'intervention de Chicago C'est pas terminé Avec Fireburner Qui remet contre le backboard orange C'est bien repoussé Mais ça revient bien Encore une fois Rizzo qui contrôle Rizzo attention Il va être bloqué par Justin Et derrière Gareth G Il a un petit peu d'espace Pour pouvoir la mettre sur le corner C'est Rizzo encore une fois Qui va temporiser Fireburner Bloqué par Chicago Justin qui va la décaler Elle est cadrée Cette balle Et heureusement J-Navs Non c'était Rizzo pardon Arrive à intervenir Gareth G Qui encore une fois Se sert de ce ceiling Comme un trampoline Il tente de contrer Chicago Ça ne suffit pas Fireburner La frappe Et Rizzo ne pourra pas intervenir Le deuxième but de NRJ Qui leur donne l'avantage Et le cadrage Tout d'abord le centre Il est parfait Et ensuite Il vient presque toucher Les trois joueurs Il sème vraiment la panique Là dans le positionnement Défensif de G2 Qui ne peut intervenir Sur la bonne frappe De Fireburner Fireburner justement Là sur le mur Pour essayer de servir Justine Très bonne envolée De la part de Rizzo Maintenant il va falloir Continuer car Gareth G Est en train de dégager Cette balle J-Navs Va pouvoir prendre possession Il prend un petit peu son temps Il essaye de faire le flic Et c'est parfaitement Dans la lucarne Quelle précision De la part de ces deux équipes Oh là là Il est venu nettoyer La toile d'araignée Là J-Navs Il prend tout son temps Pour mettre ce flic Oh là là C'est parfait Plus dans la lucarne Ce n'est pas possible Légalisation La réponse de G2 Gareth G Qui va partir à l'engagement Non c'est absolument pas Gareth G Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça C'est pas grave Justine Oh là là J'y arrive plus Fireburner Qui arrive à mettre la balle là-bas Rizzo La décale Rizzo encore une fois Il ne pourra pas la retoucher C'est Gareth G Qui va pouvoir défendre Attention l'envolée de J-Navs Qui va passer largement Au dessus de Justine Qui s'est ravisé En voyant son adversaire Attention la touche de Fireburner Ça passe parfaite Presque pour Gareth G Il a failli être repris à contre-pied Il a été vigilant là Gareth sur le wall Il s'est fait contrer J'ai pas vu par qui Mais en tout cas J-Navs va profiter un petit peu De cette balle Justine Qui s'est interposé Pour pouvoir bloquer L'assaut de J-2 Fireburner Qui passe au dessus de Rizzo Gareth G Qui vient mettre de la pression C'est J-Navs pour l'instant Qui s'en sort Gareth G au duel Ça libère beaucoup d'espace À Fireburner Qui essaye de trouver Justine C'est Rizzo Qui va pouvoir défendre Peut-être en deux temps Rizzo Qui la met directement dans les cages Mais c'est bloqué par Gareth G Ouais Gareth G ne pourra pas reprendre Chicago insiste là Mais Justine À partir du ceiling Qui va pouvoir défendre Ne serait-ce que contrer J-Navs Ça va suffire à Fireburner Pour pouvoir récupérer Et il essaie de lancer La contre-offensive Défense backboard Justine dans les airs Ce ballon va revenir Au niveau de la ligne médiane Qui sera le premier dessus C'est J-Navs Qui a décollé Oh il va se l'emmener Il va essayer de la retoucher Le Canadien Qui passe au dessus Pour rabattre dans le but Mais l'intervention défensive De Fireburner Une nouvelle fois Attention On voit Gareth G qui arrive Comme une fusée Lancée sur cette balle Mais il y avait Chicago Pour se bloquer un petit peu J-Navs Qui tente de revenir à l'assaut Ça a été bloqué Par un des défenseurs De Energy Pardon Rizzo Qui vient en duel Ça pinche dans le corner Justine a fait une mauvaise touche De pâle Gareth G ne pourra pas bloquer Ce ballon C'est J-Navs Qui va la décaler Chicago duel Face à Fireburner Ils s'en sortent bien Pour l'instant Dans la défense de Energy Et Gareth G qui part en contre-attaque Rizzo Temporise Il va lui falloir de l'aide C'est J-Navs Qui va venir Fireburner Qui n'arrivera pas à cadrer Cette balle Ça sera dégagé par Chicago Attention Qui pour gagner ce duel Il est important Gareth G qui va remettre la pression Sur le but orange Gareth G encore pour retoucher C'est un petit peu trop long Mais il y a Fireburner Qui attend ce ballon Il va gagner lui aussi son duel En passant sous le défenseur Oh ça c'est bien joué J-Navs Qui cherche chez Rizzo Côté opposé Va falloir se replacer Car cette frappe Elle est cadrée De la part de Gareth G Oh il y a eu un moment de flottement Là dans la défense de G2 Que s'est-il passé ? Je ne sais pas exactement Mais effectivement Il y a la démolition J'ai l'impression Que ça les met complètement en PLS Peut-être que c'est le joueur Qui était en train de revenir Et qui du coup n'est pas là Je ne sais pas en tout cas Ça s'est bien joué Là de la part de NRG Qui a su capitaliser Sur soit cette erreur Soit cette démolition Je n'ai pas vraiment compris Non plus ce qu'il s'était passé En tout cas Justin Là qui mind game J-Navs Pour pouvoir avancer un petit peu Le duel gagné face à Rizzo Chicago qui step up Fireburner Qui ne va pas pouvoir marquer Grâce à l'arrêt Miraculeux de J-Navs Mega G En troisième homme Qui vient faire le break Pour NRG Ouais c'est ça La voix à Fireburner Et derrière les deux défenseurs Ils sont en difficulté Impossible de venir empêcher Gareji de faire le break En faveur des NRG Gareji Qui va essayer de récupérer Cette balle D'après Fireburner Et c'est très bien joué Malheureusement Nous n'aurons pas la suite Pour l'instant Aïe 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 Sauve-nous Petit problème de clean feed Les amis Malheureusement Nous ne pouvons pas Y faire grand chose Pour l'instant Nous allons essayer De passer sur le stream Original anglais En coupant le son Malheureusement Pour pouvoir Vous diffuser la suite De ce match Il reste 30 secondes Et pour l'instant Il y a toujours De but d'écart Et maintenant C'est Chicago Qui est à l'assaut Vous ne le voyez pas encore Mais J-Naps vient de mettre Un but magnifique Vous allez voir Sur le replay Ce but est exceptionnel Je le découvre En même temps Que tout le monde C'est joli De la part de J-Naps Ouh 4 à 3 4 à 3 20 secondes restantes A chaque fois Qu'il y a 3 buts 2 buts d'avance Cet écart Est réduit En fin de match On va voir si G2 Cette fois-ci Va réussir Arracher la prolongation Elle est importante Cette game Très importante Elle donnera La première balle de match Pour accéder à la finale C'est Gareji C'est Gareji Qui va essayer De lancer Fireburner Finalement C'est lui Qui va suivre Lui-même Son ballon Rizzo Cette touche Attention Il est battu Derrière par Gareji J-Naps Qui va la décaler Mais la Fireburner Il a beaucoup d'espace Rizzo Et J-Naps Qui se jette à deux Gareji Encore une fois Qui ne touchera pas Cette balle Justin N'avait pas osé Se jeter La balle Touche le sol NRJ Réussi A remporter Cette cinquième manche Il se retrouve donc Avec deux balles de match Boyan Effectivement Et c'est la première fois Qu'ils prennent l'avantage Dans la série Et quel meilleur moment Que celui-ci Donc pour se retrouver Avec cette petite avance Confortable Qui sera éphémère En cas de match perdu Ça va nous emmener Dans une game numéro 7 Où ça a été Ça s'est joué C'est ce troisième but Non Qui est un petit peu Sur le dégagement De Gareji C'est le troisième Ou le quatrième but Celui-ci C'est le quatrième Je crois Mais le troisième Est pas mal non plus Il y a un moment Où NRJ A vraiment pris l'avantage J2 a mis les deux premiers buts Il me semble Ou peut-être qu'il y a eu Un entre temps Mais je crois que c'est J2 Qui marque les deux premiers buts Et derrière NRJ revient en grosse force Ils agressent énormément Ils gagnent beaucoup de duels Et ils ont du mal A tenir le coup Là les joueurs de J2 Sur la pression mise par NRJ Ça va très vite C'est un petit peu compliqué Maintenant il va falloir Réussir A A se repositionner Et on se sent en train De régler les problèmes De clean feed Donc je suis un petit peu Déconcentré en même temps Mais je crois aussi Que c'est la première fois Qu'une de ces deux équipes Remporte deux games d'affilée Dans ce BO Car NRJ est venu égaliser A deux partout Et ensuite prendre l'avantage A 3-2 Maintenant on va pouvoir Repartir dans la sixième game Et nous avons déjà eu Un but de NRJ Un but qu'on vient de rater On est désolé J'ai voulu voir Si le clean feed Était de retour Non il n'est pas de retour Et NRJ mène déjà un 0 Dans cette game numéro 6 Qui est décisive Désolé pour ses problèmes techniques On enchaîne On essaye d'enchaîner En tout cas Attention la réaction de J2 Peut-être avec une passe Un petit peu trop Dans le dos De Chicago C'est dommage Il y avait une opportunité Rizzo Qui essaie de récupérer La possession Justin Ça ne donnera rien Avec Chicago Qui trouve Jane Haps Très bien joué Mais il y a Fireburner Sur le backboard Pour pouvoir la décaler Attention Chicago Dans les airs Est-ce qu'il va pouvoir la retoucher Il a mal lu le rebond C'est dommage Et Justin arrive à intercepter Juste avant Jane Haps La balle Rizzo Qui la décale Fireburner qui va dégager C'est Chicago Qui va venir mettre Un petit peu de pression Il est au duel Face à Gareth Gareth qui la repousse Jane Haps encore une fois Qui prend son temps Il s'emmène un petit peu Avec cette balle La bonne position de compte L'a remportée Face à Justin Fireburner derrière Qui arrive à dégager Cette fois c'est lui Qui va remporter ce duel Face à Rizzo Et Chicago tout seul Dans les cages A réussi à temporiser Attention Justin Qui remet Il y avait de la présence Backboard Rizzo qui gagne son duel Pour éliminer Fireburner Rizzo qui essaie de retoucher Jane Haps Pourra-t-il la rabattre Dans le but ? La réponse est oui Mais Justin est là Ça manque un petit peu De puissance Pour surprendre le jeune joueur Jane Haps Va la mettre en retrait Rizzo tu es là Tu es là Justin qui la décale Dans l'axe Ça va profiter à Jane Haps Jane Haps Sur le mur opposé Il n'y avait aucun coéquipier Là-bas Fireburner sera le premier Sur cette balle Rizzo qui la relève Fireburner encore une fois Qui va réussir à passer Jane Haps Qui va la décaler Gareth sur le corner Rizzo encore une fois C'est finalement Jane Haps Qui va réussir à la repousser Justin qui trouve Fireburner sur le wall Fireburner qui l'accompagne Très bien son ballon Il gagne son duel Face à Chicago Mais derrière il y a Jane Haps Le contrôle là Le duel face à Garagi Plutôt neutre Qui va profiter à Justin Derrière pour remettre Ce ballon dans le camp De G2 Qui est à peine un petit peu Avancé là Avec la bonne intervention De Fireburner Et attention Chicago La demi-volée loin devant Garagi qui est trop court Attention On va intervenir sur le backboard Par l'interméditif de Justin Qui retouche une deuxième fois Rizzo Qui va pouvoir intervenir Il prend un petit peu son temps La Rizzo Il a réussi à bloquer Garagi Justin Qui va la remettre Attention pour l'instant C'est Chicago Qui tente de défendre Justin il est là Pour venir pousser Fireburner Attention Chicago Qui va la décaler Le redirect de Jane Haps Qui ne fonctionnera pas Fireburner qui va dégager Justin Qui suit très bien C'est sur le corner Et c'est repoussé par Rizzo Attention Fireburner Garagi avait sauté également Justin Qui essaie de surprendre la défense Mais au moins Il a gagné un petit peu de temps Il a empêché le clear direct Et derrière On a pu se replacer C'est à l'image de Garagi Là Il va mener l'offensive Garagi pour lui-même Il a tout fait Il a joué ce 1-2 Avec le coin de corner Pour faire le break C'est très bien joué Là il bat Chicago Comme tu le dis Derrière Hop là Le rebond pour Batrizo Et derrière Il est tout seul Il la pousse dans la lucarne Parce que Malgré le cache vide C'est quand même un peu plus joli Et ça fait le break Pour Energy Qui se retrouve En très bonne position Pour pouvoir remporter Cette demi-finale Effectivement On est à la moitié De cette game Numéro 6 Et là J2 doit absolument réagir En marquant deux buts Minimum En tout cas Ils ne doivent pas perdre Cette game Attention Garagi Qui renvoie Contre le backboard La défense de Chicago C'est plein d'axe Directement sur Justin Pas de double tap Quoique Quoique il a failli Retourner sur ce ballon Mais Rizzo a été rapide Rizzo qui remporte le duel Derrière face à Garagi Jay Nabs dans les airs Qui va réussir à la décaler Il cherche un de ses coéquipiers C'est Chicago Qui sera à la réception Justin Qui la dégage Jay Nabs encore une fois Il la reprend Attention Garagi Qui va décaler cette balle Rizzo en défense Aura aucun problème Mal réceptionné En deux temps Pour essayer de trouver Le corner opposé Chicago qui va la prolonger Un petit peu Peut-être en deux temps On a vu Jay Nabs Qui attendait Pour réceptionner Peut-être une passe Fire Burner A la défense Ça part sur le ceiling Jay Nabs est passé Fire Burner un petit peu d'espace Il va peut-être essayer De tirer directement Non c'est bloqué par Chicago Et Chicago Il lui reste du boost Là pour progresser Le plus possible Avec le contre favorable Là face à Justin Mais Garrett a pas mal d'espace Oulala Il se jette contre ce ballon Pour l'empêcher de progresser Et plus ou moins Prendre le contrôle Fire Burner Il ne passera pas Face à Chicago Une opportunité Rizzo qui la joue Dans le coin de corner Il va tenter le bump ensuite Ouais pour faire de l'espace Mais Garrett in extremis Il a pu toucher ce ballon Garrett justement Qui va continuer Là au duel Face à Chicago Attention Fire Burner Qui vient le contrer Justin qui s'est fait démolir Par Rizzo Je crois que cette balle N'était du coup pas cadré Jay Nabs Qui va pouvoir la reprendre C'est contré par Fire Burner Fire Burner qui a un petit peu De mal à passer la défense Mais il arrive quand même A semer la pagaille Justin sur le backboard C'est pas défendu Il a beaucoup d'espace Là Justin Et là triple tap Pour venir mettre Le troisième but d'Energy C'est peut-être le coup de grâce Là infligé sur le crâne Des joueurs de G2 Avec Justin Effectivement Trois fois ce ballon Il le touche là Pour venir mettre le but Du 3-0 Ouais Là ça va être très compliqué De revenir Là effectivement 54 secondes Ça va être compliqué Justin Qui est en train De mener son équipe Vers l'avant La Fire Burner Qui va peut-être pouvoir Récupérer cette balle C'est sur le backboard C'est défendu derrière Par Rizzo Jay Nabs Au duel avec Justin Ça part milieu de terrain Rizzo qui tente d'en profiter Mais Garagi plus rapide Justin qui a juste à Décaler cette balle Il la touche visiblement De toute façon Il n'avait pas besoin de décaler Mais il prend le but Pour le plaisir C'est toujours important Pour les statistiques là Et Oui Tout à fait Il fait la différence Justin Superbe pass de Garagi 4-0 Je crois que les carottes Sont cuites pour G2 Je crois que c'est Energy Qui va venir Représenter L'Amérique du Nord En finale Peut-être Face à une autre équipe D'Amérique du Nord Il ne reste plus qu'un seul Représentant européen Avec Flipside Tactics On en parle tout de suite après Mais là Ils sont allés chercher Ces deux games décisifs Coup sur coup Après avoir bataillé Contre G2 Dans les quatre premières manches Très disputées Et ils ont été Plus Plus efficaces Plus Plus réalistes Plus dominateurs Un petit peu plus Tout en fait Vous avez vu Il y a quelques secondes Sur la droite de votre écran Les Bounties Et des objectifs bonus Dans ce tournoi Qui rapportent 2500 draws A chaque fois Et donc Celui qui fait le plus d'arrêt Dans une seule game C'est l'équipe Qui fait le plus d'arrêt Dans une seule game L'équipe qui fait le plus de buts Qui marque le plus de buts Dans une seule game Et le clip le plus vu Pour l'instant Ceux qui ont marqué Le plus de buts C'est G2 Avec 6 buts Dans une seule game Le clip le plus vu Était aussi une action De G2 Et l'équipe qui a fait Le plus d'arrêt Dans une seule game C'est le Chiefs Avec 14 Oh là là Ça va être dur à battre Il va falloir En concéder des tirs Pour faire 14 arrêts Et c'est terminé Energy Le premier finaliste Le top 2 est garanti Fireburner Justin Et Garagi Qui vont se qualifier On les retrouvera Dans quelques Dans une heure Une heure et quelques Pour les voir En finale Les voir peut-être Soulever le premier Trophée De cette année Dans ce premier Major Sur la scène E-Sport Rocket League 100 000 dollars A gagner à Las Vegas Ce week-end Et ils ont garanti Minimum 20 000 Les Energy Il y aura 50 000 Pour le vainqueur 20 000 pour le finaliste Et une mission accomplie En tout cas Avec cette finale Pour eux On sentait On prédisait Energy Favori Lors de ce match Mais G2 Très belle performance De G2 J'ai l'impression Qu'il y a eu Un moment Un moment Dans la Dans la Cinquième game Où Energy Au sein Tout petit peu La vitesse de jeu Et G2 N'arrive plus à suivre C'est la fin Energy Dominateur Sur quasiment Toutes les actions Donc compliqué Derrière pour G2 Mais en tout cas Belle performance On rappelle que G2 A l'instar De beaucoup d'autres équipes Dans ce tournoi Testent un nouveau roster Chicago qui remplace Cronomy Je trouve que leur performance C'est clairement satisfaisante On a vu un bon Chicago Qui a fait ce qu'on attendait De lui Un style à la J-Naps Avec de la créativité technique Voilà Il a réussi à mettre Son petit air dribble En passant En survolant Toute la défense D'Energy C'est quelque chose Qu'il sait faire Lui aussi Donc ça va leur faire Du bien à G2 D'avoir un autre joueur Qui est clutch Comme ça Qui est décisif J'ai un petit peu Sur la performance De Rizzo J'ai un poil déçu Dans son rôle Je l'ai trouvé Un petit peu Entre deux eaux Alors Pas J'ai pas envie de dire Pas suffisamment agressif Mais j'aurais voulu Le voir plus agressif En fait Oui je ne sais pas Peut-être Un petit peu moins Un petit peu moins De rapidité Que ces deux Comparses Ce qui l'empêche D'aller faire des actions De prendre un duel Très favorable On l'a vu en prendre Des duels très favorables D'être là Vraiment Très bon moment Mais peut-être Un petit peu moins Que ces deux coéquipiers Ce qui fait qu'il brille Un peu moins Après Il a peut-être Un rôle Qui est un peu plus Un peu plus passif Pas passif non plus Mais un petit peu plus discret Que ces deux coéquipiers Qui sont vraiment très clutch Dans ce roster de G2 Il a été bon sur la ligne Il a sorti quelques arrêts De nulle part Rizzo Il a fait son taf Derrière Mais offensivement Face à une grosse défense D'Energy Il faut trois joueurs Très rapides Comme l'ont été Les Widem Girls A l'e-league Dans la demi-finale Remportée face à Energy En tout cas Très solide Pas grand chose à redire De toute façon On va les retrouver Tout à l'heure FireBurner Garrett G Et Justin Pour cette finale Soit face A Flipside Tactics Soit face à Cloud9 Qu'est-ce que t'en penses Rapidbo ? Évidemment Je suis pour Flipside Tactics Ça pour toutes les raisons Qu'on peut Et on en a plusieurs Qu'on peut citer La première Est que je préfère Quand il y a des finales Europe contre NA C'est toujours Un petit battle Un petit peu sympathique De plus Je trouve que Speed A fait une très belle performance Notamment hier Contre Dignitas Flipside A vraiment très bien joué Je trouve J'ai envie de revoir Flipside à ce niveau-là On en parlait un petit peu Avec Rasmelter Hier Que Flipside On était un petit peu déçus Du départ de Yukeo Vu que Flipside Était vraiment sur Une pente ascendante On sentait qu'ils étaient En train de remonter De construire quelque chose De vraiment intéressant De cette équipe Le départ de Yukeo On avait vraiment peur Que ça brise tout ça J'ai l'impression Que Speed arrive A apporter quelque chose Dans cette équipe Speed a au moins La qualité d'être un joueur Rapide Très rapide Et il est capable D'être très efficace Je trouve Un petit peu Alors que c'est pas C'est pas non plus un K-Dop Mais il arrive Il est un peu plus mécanique En plus Mais il arrive A tirer très vite Très fort Là où ça fait mal Et je pense que c'est Quelque chose Qui va faire du bien Dans cette équipe De Flipside Donc on va voir Ce que ça va donner Cloud9 C'est toujours Cloud9 J'ai mon cœur balance Pour un Flipside Donc je vais dire Flipside Je vais dire la même chose On verra ce que vont nous dire Rasmel Thor et Spline Qui seront en commentaire De la deuxième demi-finale Ce sera dans quelques instants Merci en tout cas D'être avec nous Il nous reste deux matchs Ce soir La deuxième demi-finale Et la grande finale De ce tournoi WSE Numéro 4 On se retrouve Tout à l'heure Sous-titrage ST' 501